Aoum... Vous vous demandez sûrement ce que je suis en train de faire. Comme il ne reste qu'une semaine avant le brevet, j'essaie une nouvelle technique pour me détendre et me préparer. Le MeditaPuzzle. 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 Révision. MeditaPuzzle. Révision, c'est le MeditaPuzzle, je sais pas. Mais j'avoue c'est pas ouf ! J'ai trouvé deux techniques un peu mieux et je vais vous les donner tout de suite dans une nouvelle anti-sèche. C'est possible que vos profs vous l'aient déjà dit, mais comme c'est hyper important, je vous le répète, faites un planning de révision pour la dernière semaine de révision. D'ailleurs, en faire un pour le dernier mois de révision, c'est encore mieux. Et attention, il existe deux types de planning. Le mauvais, genre celui-là, où il y a un peu trop de jeux vidéo et pas assez de révision par exemple. Et le bon, comme celui-là, une colonne par jour de la semaine divisée en 4 ou 5 sessions de révision. Là, vous casez vos matières en fonction de ce qu'il vous reste à faire ou même un chapitre précis. Enfin, maintenant, il reste le plus dur à faire, l'appliquer et le respecter. Finalement, c'est comme si vous aviez un dé-hit avec vos cours. Comme ça, vous ne vous faites pas déborder par les révisions et vous serez sûr de rien oublier. N'oubliez pas non plus de garder du temps pour vous détendre. Parce que ça sert à rien de blinder votre planning s'il est impossible à tenir. Personne ne révise non-stop pendant une semaine. Attention, scoop, relire son cours 1000 fois, ça sert pas à grand-chose. Ah oui, je sais, ça secoue pas mal comme nouvelle. La meilleure stratégie, c'est de lire une fois ou deux ton cours max, puis de te tester régulièrement pour savoir ce que tu as bien retenu et ce que tu dois à nouveau réviser. Et il y a plein de moyens de tester ce qu'on a appris. En histoire-géo et en science, par exemple, vous pouvez faire plusieurs trucs. Recopier au brouillon le plan de votre cours ou de vos fiches de révision, et essayer de le compléter de mémoire. Non, parce que si vous êtes un poisson rouge, c'est un peu chaud. Quoi ? Je dis ça parce que les poissons rouges, ils n'ont pas beaucoup de mémoire. Vraiment très peu. Mais si vous êtes vraiment un poisson rouge et que vous arrivez à regarder une vidéo sur YouTube et à comprendre ce que je dis, vous êtes déjà grave balèze. Clairement, vous pouvez aller au brevet, les nagevors dans les poches. Easy. Pas de panique. Si ce n'est pas complet au début, en faisant l'effort de vous remémorer ce que vous pouvez, vous l'ancrez bien dans votre mémoire et la fois d'après, ce sera plus facile. Si vous n'habitez pas sur une île déserte, vous pouvez aussi demander à quelqu'un de vous poser des questions sur votre cours. Bon, faut juste bien choisir à qui on demande. Ça peut être vos potes, vos parents, vos frères, vos soeurs par exemple, enfin n'importe qui. Jean-Jacques, tu peux me poser des questions sur mon cours, s'il te plaît ? Allez Jean-Jacques, c'est important. Voilà, super, voilà. Si je rate mon brevet, c'est ta faute. Génial. Génial. Pour les maths, vous pouvez commencer par refaire les exercices des contrôles que vous n'avez pas réussi la première fois. Sauf si vous les avez jetés à la poubelle en sortant de la classe en rageant. Et c'est pas grave de ne pas réussir du premier coup. Essayez au moins une fois de faire un sujet entier en vous chronométrant. Ah ok, ta l'aise est pour les maths en fait. Je pensais que c'était le truc pour les chiens, tu sais. Pour le français, c'est la même chose. Le mieux, c'est directement de s'entraîner sur des sujets complets. Entraînez-vous d'abord à répondre aux questions sur le texte et l'image avec le sujet sous les yeux. Et vous pouvez le faire à l'oral, c'est bien. Ou à l'écrit, c'est mieux. Et comparez vos réponses avec celles du corrigé. Vous pouvez aussi demander à quelqu'un de vous dicter la dictée, puis vous corriger vous-même avec un beau stylo rouge. Ça vous aidera à mieux identifier les fautes et à ne pas les refaire. Inès, tu peux m'aider pour m'indicter s'il te plaît ? Allez Inès, c'est important. Super, merci. Du coup, si je la rate, c'est de ta faute. Génial. Génial. Enfin, vous pouvez aussi réfléchir au sujet de rédaction et pas besoin de les rédiger en lentille. Un plan au brouillon, c'est déjà pas mal. Par exemple, sur un sujet de réflexion, donnez-vous 30 minutes pour bien analyser le sujet, trouver vos arguments et vos exemples et les organiser en deux ou trois parties. Ou sur un sujet d'imagination, essayez de dégager les caractéristiques que devrait comporter votre texte et essayez de faire une trame. Vous pouvez aussi n'en rédiger qu'un morceau si vous n'avez pas 1h30 devant vous. Oh, fermez mes moustaches ! Je suis sorti en ferme en ferme ! On raconte un peu tout et n'importe quoi sur la préparation du brevet et des exams en général. Alors voilà trois idées reçues que vous avez peut-être déjà entendues et qui sont un peu fausses, voire carrément des gros mythos. Faire du sport avant les examens, ça fatigue. Et nez ! Le sport, c'est même plutôt bien pour gérer votre stress, même ce qui permet au cerveau de s'oxygéner et d'être plus efficace pendant vos révisions. Donc oui, faites du sport pendant vos semaines de révisions. C'est une bonne idée. Sauf si vous en faites comme lui. Là oui, dans ces cas-là, clairement, ça sert à rien. Il faut manger du poisson et du chocolat la veille pour mieux retenir. Faux ! Même si dans le chocolat, il y a du potassium et du magnésium, des trucs plutôt bons pour le cerveau. Et dans le poisson, il y a du phosphore ou des acides aminés qui peuvent stimuler la mémoire. Mais c'est tout ! Manger trois kilos de sardines ne vous fera pas mieux retenir vos cours et aucune étude scientifique n'a démontré que le poisson pouvait faire ce genre de choses. Et si vous vous goinfrez de chocolat, vous risquez juste d'être un petit peu ballonné, quoi. Regarder les séries toute la nuit et ne pas dormir une seule minute aide à avoir une bonne note. Non. Là non, personne ne croit ça, c'est n'importe quoi. Évidemment qu'il faut essayer de bien dormir pour être en forme et reposer un peu son cerveau. En plus, pendant que vous dormez, vous révisez sans vous en rendre compte. Votre cerveau repasse tout ce que vous avez appris pendant la journée. J'espère que ces conseils vont vous aider pour cette dernière ligne droite. Force et courage pour vos révisions. Moi, je vais reprendre. M'hésitez pas à... Révisions. Merci à Hattie qui nous a permis de faire cette vidéo. Et si vous passez le brevet cette année ou même l'année prochaine, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Bisous.